C'est vrai que nous avons une population très jeune, donc une population en quête de formation, d'autant plus que les universités ont atteint un peu leurs limites. Donc nous avons besoin d'une jeunesse très formée, mais formée quand même dans la qualité. Donc la fleuraison des établissements, on en parle. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais quand même l'autorité est là pour réguler. Normalement il y a une régulation de ces établissements. Pour cette régulation, il faut d'abord, dans le secteur de la santé où j'évolue moi particulièrement, que je connais, il y a deux sortes d'accréditation et d'habilitation institutionnelle. Pour le secteur de la santé, pour aller dans l'enseignement supérieur, il faut que l'établissement soit autorisé. Quand on dit autorisé, c'est habilitation institutionnelle à délivrer des diplômes. Maintenant pour l'accréditation, c'est l'accréditation des programmes. Par contre, pour la formation professionnelle, il faut ce qu'on appelle une autorisation d'ouverture et de fonctionnement. Donc il faut vraiment que l'autorité fasse le travail pour que l'ensemble de ces établissements-là, que vous voyez au niveau national, que ce soit à Dakar, que ce soit dans les régions, disposent au moins de leurs autorisations.